Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous faire mes produits terminés. Donc pour vous présenter tous les produits que j'ai récemment fini et c'est le numéro 12. Je commence par un gel douche de la marque Le Petit Marseillais, donc c'est la collection Les Petits Bonheurs. Celui-ci c'est le Mapoze Cocooning douche crème hydratante au beurre de coco que je pourrais tout à fait racheter parce que je l'ai beaucoup aimé. J'adore la natte coco et celui-ci il sent vraiment hyper hyper bon, c'est une odeur très douce. Vraiment il sent hyper bon, moi les crèmes de douche en plus c'est ce que je préfère parce que c'est ce qu'il y a le plus onctueux et tout. C'est hyper agréable en fait à l'utilisation, c'est tout doux, tout onctueux donc j'adore ça. Et celui-ci vraiment il est hyper agréable et puis voilà, si vous aimez la natte coco, je peux vous conseiller cette petite crème de douche là. J'ai ensuite terminé un shampoing de la marque Schwarzkopf mais je pense que c'est la gamme un peu plus pro à mon avis. C'est pas le genre de shampoing qu'on peut trouver en grande surface. C'est le BC Bonacure Air Therapy shampoing huile légère pour cheveux fins à normaux. Et je l'ai adoré ce shampoing, je sais pas du tout combien il coûte, faudrait que je me renseigne pour voir chez le grossiste ou sur internet. Mais bon à mon avis c'est un peu plus cher que les shampoings moyens on va dire ça comme ça. Ouais l'odeur elle est ultra ultra agréable, j'aime beaucoup. Et shampoing huile légère, la vent douceur et nourrit les cheveux fins. La technologie micro émulsion apporte du soin tout en légèreté et une brillance somptueuse. Et ça fait beaucoup de bien mes cheveux, bon c'est pas venu renourrir non plus parce que c'est un shampoing, c'est pas un soin. Mais c'est vrai que quand j'utilisais ça mes cheveux étaient tout soyeux en fait. Ils étaient vraiment tout doux mais il est extra ce shampoing, je l'ai vraiment adoré. J'ai ensuite terminé une boîte de patch de la marque Bioré. Donc c'est ceux qui sont au charbon pour peau normale à grasse, élimine l'excès de sébum avec du charbon naturel. Il y a 6 patchs purifiants au charbon qui désobstruent instantanément les pores en éliminant impureté, excès de sébum et points noirs. Oh que oui je rachèterai ces patchs, je les ai d'ailleurs déjà rachetés puisque maintenant ce sont les patchs que j'achète tout le temps. Moi les patchs désincrustants ça fait partie de ma routine et c'est vraiment les plus efficaces que j'ai testé. J'en ai testé plusieurs marques. Donc oui ceux-là je les rachète, ce sont mes patchs préférés. J'ai ensuite améné un sachet de lingettes démaquillantes de la marque Nivea. Donc c'est les lingettes démaquillantes fraîcheurs pour peau normale à mixte qui éliminent le maquillage même waterproof et dynamisent la peau à la vitamine E et hydra IQ. Je pourrais tout à fait les racheter ces lingettes parce qu'elles sont très efficaces, voilà elles sont bien habibées en produits. Elles n'irritent pas la peau, elles n'agressent pas la peau, ça enlève les yeux, les lèvres, le teint. Une lingette suffit pour faire tout le visage. Elles sont efficaces, elles ne sont pas chères, trop à blanc grande surface, elles semblent bon et pas de réaction cutanée. Donc oui, celles-ci vraiment je pourrais tout à fait les racheter. Autre sachet de lingettes mais qui ne va pas tout à fait au même endroit, ce sont des lingettes de la marque Kadom Soins Intimes Formule Fraîcheur. Donc c'est les naturels alcooreuses, lingettes hypoallergéniques testées gynécologiquement, fibres 100% biodégradables. Donc ça c'est bien, elles peuvent être jetées du coup dans les toilettes, oui voilà, si elles sont jetées dans la poubelle, oui ça paraît logique. Et donc elles sont au cranberry bio, à l'aloe vera bio et à l'huile d'amande douce bio. Ça les lingettes, bon je ne m'en sers pas, je ne m'en sers pas tout le temps, tout le temps, c'est vraiment une fois de temps en temps. Parce que sinon, moi pour ma toilette quotidienne, je préfère utiliser un gel de toilette intime. Elles nettoient bien, elles rafraîchissent et elles n'agressent pas la peau. Donc voilà, celles-ci je pourrais tout à fait les racheter sans problème. J'ai terminé un gommage de la marque Linéance, c'est le gommage intense effet peau neuf minute en une application grain visiblement affiné pour tonifier lisse et douce. 100% grain de noyau d'abricot à l'huile d'abricot adoucissante. J'ai beaucoup 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 aimé ce gommage. Il sent très bon parce que c'est la base d'abricot. Les grains sont parfaits, c'est-à-dire que les grains ne sont pas trop épais ni trop fins. Ils ont vraiment une taille parfaite, ça sent hyper bon, ça hydrate la peau juste après en fait avec l'huile d'abricot. Go sur celui-ci parce qu'il est franchement bien, donc oui, ça c'est sûr que je pourrais tout à fait le racheter. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, donc celui-ci c'est le Wild. Bien évidemment que je pourrais le racheter puisque les shampoings secs Baptiste ce sont mes shampoings secs préférés. Je n'achète que ceux-là parce que je les trouve méga efficaces, très pratiques à trouver parce qu'on les achète en grande surface, ils ne sont pas chers, en plus ils sont jolis, ils sentent bons, enfin ils fonctionnent bien. Pour espacer les shampoings, pour texturiser une coiffure, ce que vous voulez, moi je trouve qu'ils fonctionnent du tonnerre. J'ai ensuite terminé une crème de douche de chez Dope et celui-ci c'est le douceur d'enfance au parfum de la tarte Tatin, fabriqué en France, pH neutre sans parabène avec un quart de crème hydratante. Mon dieu que ça sent bon celui-ci si vous êtes des petits gourmands. Foncez sur ce jet de douche, enfin sur cette crème de douche parce que ça sent juste trop trop bon, l'odeur est méga fidèle. Ça sent véritablement la tarte Tatin à chaque fois, je me demande comment est-ce qu'ils arrivent dans les cosmétiques à recréer des parfums de synthèse aussi juste. Ça m'épatte à chaque fois. J'ai un million et demi à peu près de gel douche à terminer avant celui-ci, donc c'est pas demain la veille que je le rachèterai. Mais je pourrais le racheter sans problème. J'ai ensuite terminé un soin capillaire de la marque My Little Beauty, donc c'est une marque que vous pouvez retrouver dans les My Little Box. Donc c'est le masque réparateur pour pointe sèche. Je rachèterai pas ce masque parce que je l'ai pas trouvé sensationnel. Je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel, enfin à la limite c'est l'équivalent d'un après-shampooing, c'est-à-dire que ça démêlait, ça apporte une petite hydratation du cheveu. Mais alors j'ai pas remarqué du tout d'effets fulgurants et quand on sait que les produits My Little Beauty ont tendance à être assez chers, bah next, je passe mon tour pour celui-ci. J'ai ensuite terminé un déodorant de la marque Ushuaia de la gamme Bayado Brasil. Donc c'est le déodorant 48 heures à l'argile absorbante et au parfum de maracouja. Je sais jamais si on dit maracouja ou maracouja ou je sais pas quoi. Donc il est sans alcool, sans parabènes et anti-thrace et bah ma foi je l'ai beaucoup aimé, je pourrais tout à fait le racheter. Je trouve vraiment qu'ils sont hyper bons. C'est une odeur fruitée qui est extra, vraiment extra, hyper agréable si vous aimez les odeurs fraîches et fruitées dans vos déodorants. Je peux vous le conseiller parce qu'il est très agréable. Vous pourrez tout à fait racheter ce déodorant là parce qu'il sent très bon ou un autre parce qu'ils ont plein d'odeurs très agréables. Mais en tout cas les déodorants Ushuaia, ils sont très bien et je pourrais tout à fait les racheter sans problème. J'ai ensuite terminé un produit de la marque Kirines, c'est le Vrapdo Baume Hydratation Extrême, hypoalurgénique et sans parabènes. Donc en fait c'est un produit qui s'utilise de plusieurs manières différentes. On nous dit qu'on peut l'utiliser en crème intensive de nuit pour les peaux très déshydratées et fragilisées par les conditions climatiques extrêmes. Appliquer... j'ai eu du mal à être extrême. Appliquer en couche irrégulière... en couche irrégulière ouais, tu mets un gros pâté là, quasiment rien ici, c'est bien connu, c'est comme ça qu'on met sa crème. Bravo Charlène. Appliquer en couche régulière sur le visage et le cou, en évitant le contour des yeux, laisser poser toute la nuit, tous les soirs pendant 1 à 2 mois. Il peut être utilisé aussi en masque pour les peaux déshydratées, rêches et qui tirent. Appliquer 10 minutes en couche épaisse, enlever l'excédent 1 à 2 fois par semaine. Moi je l'utilisais tout simplement en crème de nuit, voilà, c'était la crème que je mettais le soir. Oh ! Non, il n'est pas si sympa que ça parce qu'il vient littéralement de m'exploser à la gueule. Les produits se sont ligués contre moi pour m'attaquer. Ça sent très bon, c'est une odeur très fraîche, c'est très frais, c'est agréable, ça pénètre rapidement, c'est très hydrat... Enfin vraiment, c'est vraiment sur le côté hydratant. Si vous avez une peau déshydratée, c'est typiquement le produit qu'il vous faut. Si vous avez une peau sèche, moins, parce que c'est plus dans l'hydratation que dans la nutrition. Si vous avez une peau grasse, vous pouvez y aller aussi parce que c'est très léger. Donc je ne sais pas si je le rachèterais, mais en tout cas, si à un moment, un jour, je ressens vraiment un gros besoin d'hydratation, je pourrais tout à fait me retourner sur ce produit parce qu'il est très très bien. Ensuite, il y a ce produit de la marque Garnier, donc c'est la gamme Garnier Body. C'est le Body Tonic, les hydratants fermetés, fermetés constatés dès 7 jours, phytocaféine plus algues marines. Pour les peaux relâchées, absorption rapide sans parabènes, testé dermatologiquement. En gros, c'est une crème raffermissante, on va dire ça comme ça. Je ne m'en suis pas du tout servie correctement, donc je n'ai pas constaté des effets plus que ça, honnêtement. Donc peut-être que si je l'avais utilisé mieux que ça, j'aurais certainement eu plus de résultats. Et encore, ce n'est pas toujours garanti que les crèmes amincissantes aient des résultats. Toujours est-il que je ne pense pas le racheter parce qu'honnêtement, les crèmes amincissantes, je les utilise parce que j'en ai. Mais sinon, je n'en achète pas. Je me mets déjà du lait pour le corps après ma douche, c'est déjà très bien. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini une petite crème de la marque Baïja. C'est la crème festin royal au miel caramélisé. Donc crème pour le corps. Et si ce n'était pas si cher, je pourrais racheter parce que la marque Baïja, c'est quand même une marque qui est chère. Alors, il faut clairement aimer les odeurs très gourmandes et très sucrées. Parce que miel caramélisé, autant vous dire que du miel plus du caramel, c'est du concentré de sucre comme il faut. Mais moi, j'adore les odeurs sucrées, j'adore les odeurs gourmandes et c'est hyper agréable. C'est pas trop écœurant, étonnamment, c'est pas trop écœurant. Et je trouve ça vraiment hyper agréable. Ça nourrit extrêmement bien la peau. La peau est toute douce après, ça peut être rapidement et tout. Vraiment, j'ai énormément aimé cette petite crème que je pourrais racheter si ce n'était pas si cher. Et je pourrais acheter les autres produits Baïja parce que c'est vraiment une très très bonne marque. Donc, si vous voulez vous faire un petit plaisir ou que vous avez les moyens de vous acheter ces produits, je vous conseille vraiment ce petit produit-là qui est ultra ultra agréable. J'ai ensuite aminé un pot de cire de la marque Rica. C'est la brasilienne wax, cire pour la zone bikini au beurre d'avocat. Formule brevetée, donc ça sert pour le maillot et les aisselles, cette cire-là. Et oui, je la rachète puisque c'est la cire que j'utilise tout le temps et que je rachète tout le temps qui est hyper bien. Et en plus, comme elle est enrichie en beurre d'avocat, ça permet d'éviter de trop irriter la zone. Si vous cherchez une bonne cire pour le maillot et les aisselles, celle-ci, je peux tout à fait vous la conseiller parce qu'elle est excellente. J'ai ensuite terminé un dissolvant. Le mot dissolvant s'était échappé de mon cerveau. Dissolvant miraculeux, démaquillage instantané, une seconde par ongle sans coton, à l'huile d'amande douce nourrissante, parfum, fruits rouges et vanille. Bien évidemment que je rachète ce dissolvant parce que c'est mon dissolvant préféré. Tu trompouilles, t'as pas besoin d'amener 14 000 trucs, tu trompes ton doigt dedans, tu fais tac 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 tac, tu retires, y'a plus de vernis. C'est génial celui qui a eu l'idée en premier de faire des bains dissolvants. Je le remercie parce que c'est une super idée. Et voilà, j'ai démarré avec celui de chez Bourgeois qui est super efficace, qui est trop facilement en grande surface, qui est pas très très cher. Donc je continue avec celui-ci parce que je le trouve très très bien. Il enlève vraiment le vernis en un tour de main. L'odeur sur les ongles, pas quand vous le sentez directement bien sûr, mais l'odeur qui est sur vos ongles après est ultra efficace. Et puis comme y'a l'huile d'amande douce, et bien ça évite d'agresser la cuticule et ça vient même nourrir la cuticule. Donc c'est tout bénef. J'ai ensuite terminé un soin pour les cheveux. Y'a plein de cheveux dans ce sac de la marque Schwarzkopf, le Gliscure Air Repair. C'est une soin, en fait une huile capillaire que vous appliquez sur vos cheveux tous les jours après votre shampoing ou bien sur cheveux secs. Voilà, tous les jours sur les longueurs et sur les pointes pour venir réhydrater le cheveu. Je n'achèterai pas ce produit parce que je ne l'ai vraiment pas trouvé efficace. Bref, c'est un flacon de pompe donc c'est très pratique, ça sentait bon. L'odeur a été très légère et agréable, de ce côté-là pas de soucis. Par contre, niveau hydratation on repassera quoi. Ça avait vraiment une texture très visqueuse. Et ça ne nourrissait pas pour autant. Enfin moi j'ai pas constaté vraiment de nutrition. Je trouve plus que ça avait un espèce d'effet un tout petit peu poisseux. J'ai trouvé mieux en matière d'huile capillaire et celle-ci elle est vraiment pas terrible. J'ai ensuite terminé un dentifrice de la marque Mercy Handy. Donc c'est le Holy Mint Love & Toothpaste Dentifrice. Donc voilà, c'est un dentifrice tout simplement. Donc j'achèterai pas ce dentifrice parce que moi mon préféré c'est le Signal White Now Glossy Chic qui permet vraiment de blanchir les dents, qui a réellement une action blanchissante. Et bah voilà, je pense que comme énormément de personnes c'est ce que je recherche. Enfin je veux dire, si on peut essayer d'avoir les dents plus blanches c'est mieux. Par contre je vois à l'arrière qu'il est à 98% d'origine naturelle. Mais c'est pas pour autant que je le rachèterai. J'ai ensuite terminé une eau micellaire de la marque My Little Beauty. Donc c'est l'eau micellaire démaquillante. Donc elle était très bien cette eau micellaire ma foi. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. L'odeur très agréable. Mais c'est pas ma préférée tout simplement. J'ai déjà testé mieux. Elle est très bien mais je connais mieux. J'ai ensuite terminé un petit déodorant de la marque Yves Rocher. C'est le fleur de lotus du Laos. Il est antitranspirant, 24h. Testé sous contrôle d'harmatologie, composants d'origine végétale, eau du lotus sacrée du Laos. Pas de composants animaux, sans alcool, emballage recyclable. Pensez au tri sélectif. Au quotidien j'aime pas les déos bi comme ça. Moi je suis une grande adepte des déos spray. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus agréable à utiliser. Mais du coup quand je pars en week-end ou en vacances, je préfère avoir un tout petit format comme ça. Et ma foi il était très très bien. Il sentait très très bon. Forcément en fleur de lotus, une odeur très très légère et agréable. Ça a pas une action trop collante style. Vous avez l'impression de vous éclabousser les aisselles avec de la flotte. Ça c'est le genre de truc que j'ai horreur. Et non, il a pas un effet trop trop mouillé donc ça va. Il est efficace dans le sens où il camoufle bien les odeurs. Moi je suis pas quelqu'un qui transpire vraiment de manière extrême. Donc je pourrais tout à fait racheter un petit déodorant de chez Yves Rocher parce que c'est très très bien. Lui ou une autre odeur. Et bien justement j'ai terminé le dentifrice dont je vous parlais tout à l'heure. Mon dentifrice préféré qui a un peu vécu la guerre. Qui est le Signal White Now Glossy Chic. C'est celui-ci si vous arrivez à y voir quelque chose. Donc voilà, je le rachète à tous les coups. Oui c'est mon dentifrice préféré. Ensuite j'ai terminé un soin de jour de chez Garnier. C'est le Pure Active Matte Control. Hydratant matifiant anti-imperfection. Donc c'est une petite crème de jour. Mais c'est plus une texture gel. Et du coup qui correspond extrêmement bien à tout ce qui est peau mixte à grasse. Ce qui est mon cas. J'ai une peau mixte. Ça se voit d'ailleurs très très bien à quel point je brille. Et elle est vraiment très très bien dans le côté matifiant. Elle est assez efficace. Par contre je la rachèterai pas. Tout simplement parce que mine de rien j'ai 25 ans. Je m'approche petit à petit des 26. Mais tout ça pour dire que si je dois racheter des soins de jour. Ce sera une crème avec des agents anti-âge. Par contre si vous cherchez tout simplement une crème hydratante. Basique. Juste vous vous enfichez des agents de trucs et de machins. Vous voulez juste une crème hydratante. Et que vous avez une peau mixte à grasse. Qui a tendance à briller. Je peux vraiment vous la conseiller. Parce qu'elle est ultra légère. Elle a pas vraiment... Elle a pas du tout d'agent nourrissant. C'est vraiment dans l'hydratation pure et dure. Très légère. Elle pénètre très rapidement. Et c'est vrai que le côté matifiant je le ressens en fait. Quand j'utilisais cette crème. Ma peau brillait beaucoup moins quand j'utilisais. Que quand j'utilisais une autre crème. J'ai ensuite terminé un mini masque de chez Sephora. C'est le masque nuit rose. Donc le rose sleeping mask. Ultra hydratant éclat. C'est un petit masque en fait unidose. Enfin unidose entre guillemets. Je pense que j'ai pu faire deux ou trois utilisations. Je pense pas que je rachèterais. Parce que je suis pas énormément... Enfin je suis pas une super grande adepte des masques de nuit. Moi maintenant que j'ai accouché je peux de nouveau dormir sur le ventre. Donc forcément si t'as du masque plein la tronche tu ne peux pas dormir sur le ventre. Je trouve ça pas agréable en fait d'aller me coucher avec un truc plein le visage comme ça. Donc voilà. Moi mon masque j'aime bien le faire en journée. Le dimanche matin. Tranquille mi-mille quoi. Mais pas pour aller me coucher. Donc c'est la raison pour laquelle je rachèterais pas. Puisque c'est un masque de nuit. Et je suis pas fan des masques de nuit. J'ai ensuite amené une miniature de chez Nuxe. C'est la crème fraîche de beauté. Crème hydratante et apaisante 24h des haltères. Adoucie pour peau sensible. Peau sensible et normale. Je pourrais tout à fait racheter cette crème parce que je l'ai adorée. Malgré fait que c'était une miniature et que je m'en suis pas servie pendant 6 mois non plus. Je l'ai vraiment trouvé ultra agréable. Déjà l'odeur j'adore. La texture elle est vraiment légère. Ça bote une texture crémeuse. Elle est pas trop riche, pas trop épaisse. Elle est vraiment ultra légère. Ça fait vraiment comme une espèce de crème un peu fouettée. Et je l'ai trouvé vraiment trop trop agréable. Sur la peau elle s'applique tout seule. Elle pénètre rapidement. Elle a un bon pouvoir hydratant. Je peux vous conseiller celle-ci parce que je l'ai beaucoup aimée. Ça a été un petit coup de coeur quand je l'ai utilisée. Vraiment ultra ultra agréable. J'ai ensuite terminé un anti-cerne de chez Bourjois. C'est le 1-2-3 Perfect CCI Cream. Correction couleur. Anti-cerne soin illuminateur. Hydratation pendant 24h. Je ne rachèterai pas cet anti-cerne parce que je ne l'ai pas apprécié plus que ça. L'embout est agréable en fait. C'est un espèce d'embout un peu siliconé. C'est un anti-cerne qui est assez liquide. Et je dirais trop liquide en fait. Il est tellement liquide que je trouve qu'il a du mal à avoir de la couvrance. C'est juste ça en fait que je lui reproche et que je ne le trouve pas assez couvrant. Moi j'avais en teinte 21 ivoire. Et voilà. J'ai pas énormément de cernes. Bon forcément un peu plus depuis que j'ai accouché et que j'ai mis un petit bébé de 2 mois. C'est sûr que les nuits sont plus courtes. Donc forcément je suis un petit peu plus marquée au niveau des cernes qu'auparavant. Donc j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance de ce côté là. Et je trouve que ce anti-cerne n'est pas assez couvrant en fait tout simplement. Mais si vraiment votre objectif c'est de camoufler les cernes, qu'elles ne se voient plus du tout, je ne vous le conseille pas parce qu'il n'est pas si efficace que ça. J'ai ensuite aminé deux petites eaux de toilette de chez Yves Rocher. Donc il y a la vanille et il y a la abricot. Moi des parfums j'en ai plein plein plein. J'adore ça les parfums. Et donc du coup voilà des petites eaux de toilette assez basiques entre guillemets. C'est plus ce qui m'intéresse. Si vous êtes très jeune, je ne sais pas vous avez 14-15 ans et puis vos parents ne veulent pas forcément que vous mettez du parfum de grande marque. Ce que je peux comprendre parce qu'ils estiment que vous êtes trop jeune. Et bien ce genre de petites eaux de toilette c'est très sympa parce que c'est une eau de toilette, ce n'est pas une eau de parfum. Donc c'est plus léger, c'est plus frais. C'est moins concentré, le format il est tout petit, il est tout mignon. Vous pouvez l'emmener même dans votre petit sac de cours pour vous en parfumer vite fait bien fait. C'est pratique pour emmener en vacances ou en week-end par exemple. Et puis c'est des odeurs très basiques en fait. J'ai ensuite terminé deux vernis à ongles de chez Yves Rocher encore une fois. Et c'est le vernis à ongles blanc French Manucure tracé précis. Et c'est juste que ça faisait très très longtemps que je ne m'en étais pas servi et qu'ils ont complètement séché. Et je pourrais tout à fait le racheter ce vernis parce qu'il est vraiment super bien. Si vous cherchez un vernis blanc pour faire la French, je vous conseille celui-ci parce que c'est le pinceau qui est extra. C'est un pinceau qui est très 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 fin et qui termine avec un embout biseauté. Donc ce qui fait que pour pouvoir tracer la French, c'est hyper pratique. Il est vraiment bien bien blanc sans faire un blanc type X dégueulasse. C'est la bonne couleur de blanc. Le pinceau il est précis et il est assez facile du coup à appliquer. Donc vraiment si vous cherchez un blanc pour faire des French Manucure, ça oui je pourrais très bien le racheter. Si j'ai besoin d'un vernis French Manucure, je rachèterai certainement celui-ci. J'ai ensuite terminé un gel nettoyant en miniature de chez L'Occitane, c'est le nettoyant Radieux. Je ne rachèterai pas ce gel nettoyant parce que bon bah déjà la marque L'Occitane c'est pas la marque la plus donnée qui existe. Et les gels nettoyants il en existe très très bien dans des marques beaucoup moins chères. Il sentait bon, une odeur très fraîche, très agréable à utiliser. Mais c'est pas mon préféré et autant pour certains produits ça ne me dérange pas d'y mettre le prix. Autant pour un gel nettoyant, je ne me verrais pas mettre un prix assez cher, relativement cher dans un gel nettoyant. Franchement un petit neutrogena à 3€ ça fait parfaitement l'affaire. Donc non voilà, très efficace, très bien, un bon gel nettoyant mais je rachèterai pas. J'ai ensuite terminé un baume à lèvres de chez Yves Rocher et c'est celui qui est à la vanille, qui était un petit pot comme ça. Ça sent hyper bon la vanille, si vous aimez les odeurs de vanille forcément il va vous plaire. Mais je rachèterai pas parce que je trouve que les formes à peau c'est pas pratique, voilà tout simplement. Je rachèterai pas pour cette raison en fait, c'est juste que je trouve que les formes astiques sont mille fois plus pratiques que les formes à peau. J'ai ensuite terminé une miniature d'eau micellaire qui a pété, voilà le truc il a complètement cassé, de la marque Garantia. Donc c'est la source micellaire enchantée, eau démaquillante, micellaire, visage yeux, lèvres, sans rinçage pour peau sensible à la rose d'antan. Elle sentait vraiment fort la rose, donc il faut vraiment aimer les odeurs de rose. Si vous n'aimez pas cette odeur, vous pouvez passer votre chemin. Elle était très efficace, moi je trouve qu'elle sentait bon, elle était très bien. Mais comme je le disais tout à l'heure, je trouve que l'eau micellaire la plus efficace selon moi est la créaline de chez Bioderma. Donc je rachèterai la créaline de chez Bioderma, tout simplement. J'ai ensuite terminé, promis, on en arrive à la fin, un mini produit pour les cheveux de la marque Schwarzkopf Professional. C'est toujours de la gamme BC Bonacure Air Therapy, Cell Perfector, Moistur 1, il est le français, hydratant pour cheveux normaux à sec. C'est un petit baume qu'on applique sur cheveux essorés et sans rinçage. Voilà, moi c'était un petit baume personnellement que j'utilisais comme après-shampooing, donc je le rinçais, voilà. Et j'ai pas constaté d'effet plus que ça, voilà, ce produit m'a pas tapé dans l'œil. C'est pas du tout un coup de cœur, donc je le rachèterai pas, voilà. J'ai ensuite terminé un petit produit Kirines, donc c'est les Vrap Yeux, il y a l'éclat, lisse, boost l'éclat, décongestion, hydrate et apaise. Il y a deux patchs hydrogel à l'intérieur, faut le poser pendant 20 à 30 minutes, donc voilà, c'est les petits patchs que vous venez mettre au contour de vos yeux. Ils étaient vraiment hyper sympas ces petits patchs, je les ai beaucoup aimés, vraiment très très bien. Ils sont ultra imbibés en produits, de ce côté-là ils sont pas du tout radins en produits, c'est-à-dire que vous le prenez limite, ils dégoulinent le truc. Donc au moment de l'application, je les avais trouvés ultra agréables, enfin c'est un effet frais hyper hyper sympa. Si vous avez, je sais pas si vous avez un mariage, un baptême, un anniversaire, une soirée, enfin vraiment s'il y a un moment où vous avez besoin d'être au top du top, voilà au top du top physiquement, et bien vous faites ce petit soin la veille et puis ça vient vraiment rebooster en fait le contour de l'oeil. Je ne sais pas si je les rachèterais parce qu'à mon avis c'est pas les plus bons marchés qui existent, ça doit être relativement cher pour ce que c'est. Donc voilà, je sais pas si je les rachèterais pour une question de budget. J'ai ainsi terminé un produit sourcil de chez Une Beauty, donc c'est le duo sourcils cire et poudre, donc c'était la teinte B01, et c'est à 99% d'origine naturelle, je vous rappelle que la marque Une Beauty c'est une marque bio certifiée écossaire. Toujours est-il que je ne rachèterais pas ce produit parce que c'est tout simplement le format pour les sourcils que je n'aime pas du tout. Donc il y avait d'un côté la cire et de l'autre la poudre, mais moi pour maquiller mes sourcils, je suis une grande adepte des crayons, donc voilà, pour moi c'est le crayon à sourcils, c'est ce que je préfère, c'est un format qui ne me correspond pas et qui ne correspond pas à ce que j'aime tout simplement. C'est un bon produit, mais qui ne correspond pas à ce que j'aime, donc voilà, je ne le rachèterais pas pour ça. Et enfin, j'ai terminé un mascara de chez Urban Decay, donc c'est le perversion, c'était le mascara qu'il y avait dans la palette Naked On The Run, et ce mascara il est excellent, vraiment je l'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce mascara, c'est une brosse en poil, donc c'est la brosse préférée. La brosse n'est ni trop fine, ni trop épaisse, elle fait un super joli résultat sur les cils, vraiment ça déploie bien les cils, ça les sépare bien, ça ne fait pas de paquet, ça donne du volume, ça les allonge, ça les recourbe, ça les intensifie, enfin il fait un peu tout sans faire de paquet, enfin je le trouve vraiment excellent, ce mascara il est vraiment super super bien, ça faisait un moment que je n'avais pas eu un si gros coup de coeur en matière de mascara. Est-ce que je le rachèterais ? J'en sais rien, parce que voilà, une barre Urban Decay, ce n'est pas la marque la moins chère qui existe, mais j'avoue que je le trouve tellement bien, j'ai une tonne de mascara à finir, donc ce n'est pas demain la veille que je vais avoir besoin d'en racheter, mais si je devais en racheter un, même si c'est pas les moins chers qui existent, je pourrais craquer et me faire ce plaisir, parce que je le trouve vraiment extrêmement bien. Voilà pour tous les produits que j'ai récemment terminés, si jamais vous avez un avis quelconque sur ces produits, si jamais vous les avez vous aussi testés, et que vous voulez donner votre avis dans les commentaires, et bien n'hésitez pas après tout, parce que voilà, moi je donne mon avis et mon ressenti par rapport à moi, mon corps, mes goûts, ma peau, tout ce qui s'ensuit, mais peut-être que vous, vous avez un avis différent sur les produits, donc c'est bien d'avoir plusieurs avis. Moi j'aime toujours autant ce genre de vidéo, parce que quand tu as terminé un produit, tu peux vraiment donner ton avis, parce que tu l'as utilisé suffisamment longtemps pour avoir un avis objectif, et voilà, j'aime beaucoup, j'aime toujours autant ce genre de vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao !